Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie. Couronne et préjugée, c'est votre livre chez Fayard. Je ne suis pas celle que vous croyez, c'est ce que vous avez voulu nous raconter dans ce livre. Oui, c'est un résumé du livre, mais c'est vrai que dans ce livre, je voulais témoigner. Je voulais témoigner les femmes, et moi je suis un préjugé à moi toute seule parce que j'en ai subi beaucoup, je suis une femme, je suis une mie, Blonde, je suis blonde, je les collectionne. On subit pas mal de préjugés, j'avais envie de témoigner, de les prendre un par un, d'essayer de leur tordre le cou, et avec mon expérience personnelle, mais autant d'étudiante que de maman, que de femme qui divorce, que de famille recomposée, que de chef d'entreprise, j'avais envie de parler aux femmes, j'avais envie de parler aux jeunes, et je me suis régalée à faire ce bouquin, en plus j'ai eu la chance d'être dans une maison d'édition fantastique qui m'a laissé carte blanche, et je remercie parce qu'il est sorti maintenant depuis un petit mois. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes, d'ados et tout, donc merci à vous tous. Qu'est-ce qu'on vous dit justement ? Quel est le retour que vous avez ? Alors en fait on me dit que c'est une grande franchise, donc je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire parce que j'avais vraiment envie que ça soit sans filtre. Je le raconte, je dis voilà, il y a un moment donné dans la vie, quand vous êtes issue comme moi d'un milieu modeste, et puis que vous arrivez à accéder à des postes, un peu de direction, vous ne voulez pas trop dire d'où vous venez, et puis je pense qu'avec la maturité, on se rend compte qu'au contraire, il faut l'assumer parce que ça peut rendre service aux autres. J'ai plein de jeunes femmes qui me disent, écoute, merci parce que je pensais que toi tu avais de la chance, et pas moi. Et je m'aperçois qu'en fait on est parti avec la même donne au départ, et que ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Mais finalement, est-ce qu'on ne se dit pas en lisant le livre ? Alors moi j'ai eu deux impressions en lisant le livre. La première, c'est que vous avez beaucoup menti en fait, vous avez été une présidente qui était dans son rôle d'être une façade qui sourit, qui tout va bien, même si en coulisses il y avait des choses assez compliquées, et parfois même violentes. Et donc ça c'est ma première question. Alors non, je n'ai pas menti, sauf que j'ai mis mes états d'âme dans ma poche. J'ai bien essayé une ou deux fois dire que j'étais malheureuse et que ce n'était pas facile, parce que quand vous êtes en plein divorce et qu'on vous accuse de prendre la place de quelqu'un, alors que pas du tout. Moi je n'ai pas remplacé Geneviève de Fontenay, j'ai remplacé son fils. J'ai bien essayé deux fois, trois fois sur des plateaux, dire vous savez, peut-être que ce n'est pas réellement l'histoire, mais quand on ne s'est pas repris dans les médias, parce que malheureusement, vous savez comment ça se passe, tyrannie, tricherie, ça fait beaucoup plus le buzz que loyauté, respect, et on ne peut pas parler de choses un peu différentes. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon ben en fait, la seule chose qu'on veut de moi, c'est que je fasse mon boulot. Donc tu serres les dents, puis tu avances. Et la deuxième chose que je me suis dit, quand on voit le parcours de toute l'émission, on va y revenir, en fait vous vous êtes oubliée dans tout ça. Ça c'est vrai. Moi j'ai eu l'impression que vous auriez aimé être connue comme elle, ou d'avoir aussi des émissions télé, d'avoir des avantages. En fait, elles, elles ont tout eu, et vous, presque rien, sauf la présidence d'une histoire formidable. Et je me suis dit, mais elle s'est oubliée en fait dans cette histoire. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Parce que la première chose, je me suis oubliée. Mais bien on pose des vraies questions ici. Vous avez raison, mais c'était mon rôle de directrice. Moi j'ai tellement souffert à l'époque de Geneviève, on était à côté d'elle, sur les émissions, sur les plateaux télé, mais on ne nous posait pas de questions. En fait, on était un peu une accompagnatrice de cette icône de la Dame au chapeau, mais personne ne s'intéressait à notre parcours de femme en fait. Ce qui nous faisait vibrer, ce qu'on aimait. Donc moi, quand je suis arrivée à la direction de Miss France, au contraire, je me suis dit, j'ai vu comme l'opportunité quand Geneviève est parti, de me dire, je vais remettre au centre l'attention l'incarnante, cette jeune femme qui est élue par les Français. Donc oui, je me suis mise dans un rôle. Mais après, la deuxième chose que vous dites, c'est que potentiellement, je peux avoir une rancœur ou une jalousie. Pas du tout. Parce que c'est ce que vous aviez envie de faire, ce poste de présidente de Miss France ? Je crois que j'ai toujours adoré encadrer. C'est quelque chose qui me plaît. J'adore faire grandir les autres. Ça fait partie de moi. J'ai créé une association qui s'appelle Les Bonnes Fées parce que moi, au contraire, j'ai tout fait à l'envers. J'ai eu un très beau cadeau. J'ai été élue à 23 ans alors que je voulais être à Bocat et que j'avais cette volonté justement de faire changer un petit peu les choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Eris Mitenard a une carrière d'animatrice. Elle est sur TF1. Vous prenez Sonia Rolland et maintenant, elle fait des séries incroyables avec un talent incroyable sur France 2. Et vous auriez pu aussi avoir... C'est peut-être pas ce qu'elle avait envie. C'est bizarre, votre question, je trouve. Parce que dans le livre, on sent... Vous trouvez qu'il y a une espèce de rancœur ? Non, pas de rancœur. J'ai trouvé qu'il y avait un côté... Je les admire et des fois, j'aimerais bien être à leur place mais pas avec de la rancœur. Non, non. Au contraire, j'ai trouvé... Ce que je raconte dans le livre, j'explique que voilà, j'ai fait le job, je m'étais mis des objectifs, ça a duré 17 ans, j'ai adoré mais maintenant, j'ai envie d'être un peu égoïste, j'ai envie de penser à moi. Ah bah voilà ! J'ai envie de penser à moi. Et pardon, mais je suis encore très jeune et je vais faire encore plein de choses. Et c'est pour ça aussi que je change de métier, c'est que j'ai envie maintenant... J'écris, j'ai des projets d'émissions de télé, j'écris des projets de fiction, j'ai envie de faire de tournées, j'ai eu la chance de tourner déjà dans un film, on me proposait des séries et je suis en train de réfléchir parce que... Bah ça, il faut en faire une fiction. Votre livre ? Peut-être. Ça serait super. Qui vous dit que c'est pas de gens français ? Ah bah vous voyez ! Non mais les coulisses des Miss... Mais c'est ce que vous... Mais je repose la question, c'est quand on vous a proposé cette présidence de Miss France, vous vous êtes dit c'est banco j'y vais, c'est ce que j'ai envie de faire ? En fait j'ai jamais envisagé ce métier-là, mais quand on m'a proposé ça, je me dis mais quelle opportunité fantastique ! On a ce concours qu'avait à l'époque 80 ans, qui a été un petit peu surannée. Moi j'adore tout ce... Vous savez en marketing on appelle ça les belles endormies. On vous donne une marque, il faut la faire rayonner, il faut la construire, il faut la développer. Moi je suis arrivée chez Miss France, on a créé un logo, on a fait une charte graphique, on a vraiment fait du brand building et moi qui venais d'un milieu... Voilà, j'ai toujours... J'étais en droit, mais j'ai toujours été passionnée par le marketing, je me suis dit mais quelle opportunité fabuleuse ! En plus de le développer et de continuer à le faire rayonner. Puis c'est vrai qu'à votre époque la télé n'avait pas cette importance et les Miss n'arrivaient pas... n'étaient pas considérées, c'est après vous qu'elles ont été un peu considérées ? La télé oui, mais pas pour faire n'importe quoi. Moi je considère que ce qui est important c'est pas d'être connue. Ce que je dis à mes enfants, je vais être connue, tout le monde peut être connu en trois minutes. Ce qui est important c'est d'être reconnue pour quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'anime. Si demain j'ai la chance de faire de la télé, c'est parce que j'aurai la chance de présenter une émission qui me plaît et qui me correspond. Oui, ce qui a fait le buzz beaucoup pendant votre promo c'était cette histoire de toilettes. Ah ça, ça a passionné. Ça a passionné, bah oui, toujours le petit détail. On a reçu Linda Hardy qui nous a dit moi je n'ai jamais vu et je ne vois pas comment c'est possible. Parce qu'elle dit et elle dit que les toilettes étaient vraiment très sépa, pardon, on est sur des dix ans de toilettes. Il y a eu une incompréhension dans mon livre, j'explique que le concours Miss France, la préparation dure un mois. Et qu'après l'élection, la tension redescend. J'explique cette anecdote de cette jeune femme que je retrouve, la clope au bec, en sortant de la salle et je dis mademoiselle un petit peu de descente elle me dit ça va, j'ai perdu, je m'en fous. Et en fait, l'anecdote des toilettes c'est que je raconte qu'après l'élection, tout d'un coup, les personnalités, tout se révèle et ces jeunes femmes qui parfois ont eu un coup de cœur. Il y a eu des Miss après l'élection qui ont eu un coup de cœur pour des membres du jury et je le raconte. Mais évidemment, pendant la préparation, jamais ce n'est possible parce qu'elles sont encadrées et c'est ce qu'a dit Linda à votre micro d'ailleurs. Elle n'a pas dit que c'était impossible après. Non, pendant ce n'était pas possible. Ce qui était intéressant dans ce que vous dites, c'est je peux être Miss France, ma vie va changer et à la fin, c'est presque 15 ou 20 personnes qui perdent et qui sont un peu désemparées parce que leur rêve s'arrête. Moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça et justement, l'histoire où elle est dans l'escalier Club au bec montre qu'un monde s'effondre quand même pour certaines. C'est une des choses que j'ai fait quand je suis arrivée chez Miss France. J'ai mis vraiment en place un soutien psychologique après. Parce que c'est terrible, ces jeunes femmes, elles passent devant des millions de téléspectateurs et puis tout d'un coup, elles ne gagnent pas, elles rentrent chez elles et on leur dit « Oh ! T'as perdu, t'as fait perdre notre région ! » C'est terrible. Vous vous rendez compte la responsabilité de ça ? Déjà, il y a à titre personnel la déception de ne pas m'arrêter de Miss France et en plus, vos familles, vos amis qui vont en soutenir, le président du département qui vous a reçu, les partenaires locaux qui ont investi sur vous. Ce n'est pas facile à vivre. Oui, alors ça, c'est très bien écrit dans le livre et puis on s'aperçoit aussi que vous êtes super durs avec elles. Alors, vous enlevez les mignonnettes des minibars, vous leur interdisez presque de fumer ou de la clope ou de faire attention. Il y a une rigueur. 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 Pas de cannabis, pas... Enfin, vraiment, c'est... Et puis, pardon. Vous êtes vraiment strict avec elles, non ? Alors, je suis strict. En tout cas, dans le livre. Non, mais je l'étais. Je l'étais parce que je considérais vraiment que ce mois a été un peu une école de vie. Vous savez, moi, j'ai été confrontée à des jeunes femmes qui, par exemple, arrivaient parfois avec le vernis un peu écaillé ou des trous sur leur collant et pas qu'il y avait eu un abandon des familles mais parfois, malheureusement, la maman n'avait pas pu donner quelques codes de bienséance, d'élégance et tout et nous, pendant un mois, eh bien, notre but aussi, il n'y en avait qu'une qui allait gagner mais je trouvais que c'était une école de la vie fantastique où après, quand elles allaient passer un entretien d'embauche, chose que j'ai mis en place, c'est par exemple des cours d'éloquence. C'est dire aux jeunes femmes, quand vous regardez quelqu'un, si vous n'arrivez pas à le regarder dans les yeux parce que vous êtes impressionnés, regardez le bout de son nez, regardez au milieu des sourcils mais vous ne pouvez pas regarder vos pieds. Et puis, il y a eu des cours de savoir-vivre aussi. Oui, bien sûr. Avec Jérémy Jolet. Moi, je fais partie d'une famille, pardon, on retournait l'assiette à soupe en dessert pour manger dessus chez mon grand-père. Bon, évidemment, quand je suis arrivée chez Miss France, les codes de bienséance, je ne les connaissais pas et je voulais faire gagner du temps à ces candidats. Mais il y a aussi tout cet aspect, vous dites, je ne suis pas politiquement correcte, mais sur le corps. C'est-à-dire que vous dites, vous n'êtes pas pour le body positive et vous estimez qu'on doit prendre soin de son corps. Alors, ce n'est pas que je suis contre le body positive mais moi, je fais partie d'une génération effectivement où, pardon, mais avec la publicité, il fallait faire un 36, un 38, sinon on nous montrait du doigt, il fallait avoir des enfants, il ne fallait pas grossir. Et heureusement, les temps ont changé. Heureusement, aujourd'hui, une femme qui a envie et qui assume son corps, je trouve ça super. En revanche, je trouve qu'il ne faut pas à l'excès dire que des femmes n'en souffrent pas. Moi, j'ai été beaucoup en région et combien de femmes j'ai vues qui sont venues me voir en région en me disant je ne m'en sors pas en fait, j'ai 30 kilos de trop, je n'arrive pas à faire du sport, je sens que ma santé et Marianne James l'a très très bien dit dans une émission il y a quelques jours en disant arrêtez de penser qu'on a le corps qu'on a par plaisir, je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai peur pour ma santé parce que ce n'est pas bon d'avoir 40 kilos de trop donc en fait, je mets juste attention, j'ai mis une réserve dans le bouquin en disant peut-être qu'il y a des femmes qui ne sont pas heureuses et qu'il faut arrêter de penser que quand on a 50 kilos de plus, c'est par choix, pas toujours en fait. Et à l'inverse aussi, c'est-à-dire que lorsqu'il nous manque 20 ou 30 kilos, c'est aussi l'enfer dans ce sens-là. Moi j'ai des candidats de Miss France qui en ont beaucoup souffert, qui n'arrivent pas à grossir, à qui on disait mais moi souvent sur les réseaux... La Miss France actuelle, on lui a reproché. Mais Maéva Coup, combien de fois, je me souviens dans son année, on lui disait mais t'es squelettique, mais en fait, ce n'est pas de sa faute, elle est comme ça. Elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus quand on vous rencontre dans la rue ? On me demande des conseils. C'est confortable beaucoup. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant comment vous faites aujourd'hui, vous arrivez à tout faire, j'ai dit non, non, je n'arrive pas du tout à tout faire, déculpabilisez-vous en fait. C'est ce que vous cassez aussi dans le livre Le Mythe de la Femme Parfaite. C'est un des préjugés. C'était un des préjugés que vous voulez... On le disait avant que vous n'arriviez et on a décidé effectivement de vous recevoir là parce que c'est typiquement un livre qu'on peut emporter en vacances. Ce sont des chapitres courts qui se lisent très facilement et qui sont badés. C'est un livre génial pour l'été. Oui, une sorte de leçon de vie aussi qui fait votre parcours. Oui, puis pour aider les femmes à se déculpabiliser. Moi, je suis issue d'une famille, maman, elle s'est retrouvée à 40 ans au chômage avec trois gamines. Je voulais donner quelques messages en disant bah oui, parfois le bonheur peut arriver sur le tard. Parfois, on se sacrifie pour nos enfants et c'est nos enfants qui nous le rendent bien. Il faut se déculpabiliser. Et cet été, vous serez deux pièces ou une pièce ? Ah, toujours deux pièces. Elle peut, elle peut. Allez, à tout de suite. Dans un instant, toujours avec Sylvie Thélier, Couronne et Préjugé, votre livre qui est paru chez Fayard. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Sylvie Thélier, Couronne et Préjugé chez Fayard. C'est le livre à glisser dans votre valise. Et vous, vous êtes une pièce ou deux pièces ? Moi, je suis toujours une pièce. Je préfère, je préfère. Moi aussi, je suis deux pièces. Pour un agit, c'est plus pratique quand même. Topless, Topless, c'est mieux encore. Couronne et Préjugé, oui, encore une fois, ce livre, dans lequel vous vous êtes livré, vraiment cache. Oui, c'est vrai. Parfois, je me réveillais le matin en disant, c'est vrai que j'ai raconté ça. C'est vrai que j'ai ça. Et après, avec des histoires incroyables. Alors moi, j'ai découvert l'histoire de Miss Roussillon, qui est une histoire incroyable. Les gens l'ont oublié, ça. Alors, racontez-le pour nos auditeurs. Alors, c'est difficile de le raconter en deux secondes, mais en fait, on a une candidate qui a disparu. On a une candidate qui a disparu entre le moment où elle s'est inscrite à la sélection départementale et à la finale régionale. Et c'est ce que je raconte en disant que parfois, Miss Roussillon, ce n'était pas facile à gérer parce que je me suis retrouvée à faire des arbitrages avec les délégués régionaux sans faire trop d'ingérence. Et ce jour-là, cette candidate disparaît. On n'a plus de nouvelles d'elle. On ne sait pas si elle a fugué. Il y a des rumeurs. Il y a des morts autour d'elle. Voilà. Il y a des disparitions. Et en fait, on s'appelle avec le délégué. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux maintenir cette élection ? Parce que tu as quand même ces 12 candidates qui se sont préparées pendant des mois et qui ont envie de participer à l'élection et qui voudraient aller à Miss France. Et puis, il y a cette pudeur, ce respect pour cette famille où on n'a pas de nouvelles de ces jeunes femmes. Et en plus, l'histoire finit d'une façon dramatique. Je vous laisserai la découvrir. Mais voilà, j'avais envie de témoigner de ces expériences de vie qui en tant que directrice ont été très très dures à gérer. On ne s'imaginait pas une histoire qui est digne d'un film policier, une histoire de Miss France. Il y en a plein dans le livre. Par exemple, quand je vous parle du scandale d'Anne L. Gimby, cette jeune femme qui se présente en Guadeloupe. Moi, je viens de créer une association qui s'appelle Les Bonnes Fées où en fait, on collecte des fonds pour tous les soins de support aux femmes qui sont en chimiothérapie. Autour de moi, ma belle-maman est en train de mourir du cancer du sein à l'époque. Et en fait, il se passe ce qui se passe en Guadeloupe. La déléguée exclut une jeune femme. Évidemment, moi, je suis là, j'ai mon rôle de directrice, je suis là pour soutenir l'institution Miss France et je me retrouve à recevoir des menaces de mort en me disant ta famille va mourir du cancer. C'est d'une violence inouïe. On ne se rend pas compte en fait. Ou l'histoire aussi que vous racontez du copain de Marine Orphelin qui se prend des coups de couteau alors que tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de Marine Orphelin qui la poursuit et autres et son copain va prendre des coups de couteau. Les histoires sont folles de ce que vous racontez. Et on en a parlé mais c'est vrai qu'il y a une succession de choses. Miss France, ça passionne. Je dis souvent, ça hystérise. Et c'est vrai que c'est dans les extrêmes. Parfois, c'est extrêmement positif et parfois, c'est extrêmement choquant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Alors moi, je continue à écrire. J'ai des projets. J'ai des projets de fiction. j'ai eu pas mal de choses. On m'a proposé de participer de tourner dans des fictions. Donc, je réfléchis. Il m'a fallu deux ans. En fait, ça va pratiquement faire deux ans. Il fera deux ans à la fin de l'année que je suis partie de Miss France. Je pense que j'ai eu ce besoin aussi, besoin de ce temps parce que quand j'ai tourné la clé de mon bureau, je n'avais rien préparé. On m'a dit c'est pas possible. J'ai dit vraiment ? Mais ça vous est tombé dessus ? Le départ, parce qu'il y a eu effectivement plusieurs versions. Elle a été virée. Vous me dites que c'est un autre préjugé. Donc, je suis partie. Mais quand vous êtes partie, vous l'avez prévu ? Je l'ai prévu. J'ai pris le temps. Mais je voulais partir dans de bonnes conditions et je voulais assurer la transition. Et quand je suis partie, je suis partie en disant ça y est. J'ai bouclé la boucle. Maintenant, je vais aller faire autre chose et je vais aller me concentrer sur mes propres envies. Mais ça, ça prend un peu de temps. J'ai été productrice associée dans un film qui s'appelle We Have a Dream sur le handicap qui est sorti au cinéma l'année dernière. J'ai pas mal de projets d'émissions, de fictions. Mais c'est vrai qu'on sort pas de 17 ans, 20 ans. Parce que moi, Miss France a pris 20 ans de ma vie comme ça. Déjà, il a fallu que je me décontamine. Et c'est vrai que ça a été un temps nécessaire de réflexion. Vous racontez aussi la gestion avec vos enfants qui n'était pas simple à l'époque de Miss France parce que vous partiez tous les week-ends, tout le temps. J'étais la maman qui n'était pas là. J'étais la maman qui était là soit en visio, soit... Alors, je suis une maman louvre donc je ne dors pas beaucoup et je faisais tout ce que je pouvais. Mais c'est vrai que je me suis dit à un moment donné, j'ai trois enfants, ils sont en train de grandir. C'est les moments de leur vie où ils ont besoin d'une maman. En fait, je donnais plus aux candidates Miss France que je ne donnais à mes propres enfants. Et à un moment donné, je me dis, il faut que tu rééquilibres le truc. Ils ont quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils ont 14, 10 et 5. Ah oui. Je ne suis pas sûre qu'ils soient très contents que je sois vraiment la maison tout le temps. Mais non, j'ai envie d'en faire de belles personnes, j'ai envie d'être une bonne maman. même si je continue à travailler beaucoup, le fait d'être là pour les week-ends et vous voyez, c'est les vacances d'été, je vais partir avec mes enfants pendant 15 jours, je vais éteindre mon téléphone. Ça ne m'est pas arrivé pendant 20 ans. Et là, en décembre, vous assisterez quand même à la nouvelle élection de Miss France ? Je pense que oui, ma fille voudra certainement qu'on aille dans les coulisses. Elle adore Miss France, mais comme toutes les petites filles, elle a envie ou pas ? Si plus tard, elle dit je veux être Miss France ? Si elle a envie, non, je la coacherai certainement pas, mais je ne lui interdirai pas, c'est le principe de la liberté de femme. Mais est-ce que vous l'encouragerez ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Elle en parle ou pas ? Pas trop. Non, elle parle plus du film Barbie que des Miss. On n'est pas très noirs. Est-ce que vous connaissez David Coudizer ? Non. Ça ne vous parle pas sur France 2 où il a fait une parodie des Miss France et des candidates ? Vous n'avez jamais vu ça ? Je ne l'ai pas vu. Je vais vous faire écouter le passage où il s'amuse, vous savez, des portraits. Écoutez. Je m'appelle Mélanie, j'ai 17-8 ans et je suis viergeuse de casier. Mes passions sont le lancé de boomerang et la danse celte. Je m'autorise à voir les choses en grand car comme disait Saint-Antoine de Xétupéry, je me sens... Je m'appelle Mélissa, j'ai 19 ans, je suis de nationalité féminine et de sexe français. Ce qui me caractérise le plus, c'est mon authentisme et mon naturel. Dans la vie, je suis persuadée qu'il faut penser par soi-même et ne pas se laisser dicter par le jugement des autres car comme dit le proverbe, il est dur de faire semblant de croire aux fausses en moi. Je suis la première à en rire parce que... Ça a été quand même très ça à une époque. Puis ça fait partie de l'histoire de Miss France. Après, c'est vrai que ça alimente beaucoup le chapitre 3 Miss Saint-Éloi qui sont impossibles parce que... C'est vrai ce que je voulais vous dire. Même si j'en rigole, on en souffre et toutes les Miss en souffrent. À un moment donné, on n'est jamais crédible. C'est marrant. Parce qu'on ne peut pas être belle et intelligente, c'est ça ? Oui, je pense que ça rassure. Je vois des profils comme Laurie Tillman qui fait carrière en animatrice ou Marine L'Orphelin qui est médecin aujourd'hui. Vous avez vu, on a annoncé que Marine L'Orphelin elle est remplacée sur France 5 le docteur Simès et qu'elle va avoir donc l'émission médicale. Je suis ravie pour elle. Je trouve ça fantastique. Parce qu'elle est légitime pour le coup, Marine. Oui, et puis Marine elle fait des bons choix. Elle fait des choix pas de passion. En fait, elle s'engage uniquement c'est une jeune femme qui fait de la télé mais qui fait de la télé sur son domaine, sur son domaine d'expertise et je trouve ça très bien. Oui. Madame de Fontenay, ça reste une blessure aussi ? Pas une blessure, ça reste... Moi j'ai toujours admiré Geneviève. J'ai passé 20 ans avec Geneviève. Fantastique. Je le dis dans le livre. Pareil, j'ai souffert que l'on dise parfois mais qu'est-ce qu'elle vient faire à son hommage ? Mais je pense que je suis celle qui connaissait le plus Geneviève de Fontenay et qui est le plus cohabitée avec Geneviève. J'ai un respect absolu pour cette femme qui pour moi est une... Reste, restera une icône. Alors moi j'ai été surpris que ce soit les toilettes qui fassent le buzz parce qu'ils n'ont peut-être pas lu le livre parce qu'une fois que vous avez lu le livre il y a plein de choses qui peuvent faire le buzz. Et entre autres, vous racontez que Jacques Chirac avait un coup de cœur pour Nathalie Marquet. Ah bah oui, mais Jacques Chirac aimait les belles choses, aimait les belles femmes, aimait les femmes brillantes, intelligentes et puis il aimait la France. Je pense que c'était ça. Jacques Chirac il allait beaucoup en région et je raconte une anecdote. Oui, où il rencontre Nathalie Marquet qui était mise à Alsace, qui est un vrai rayon soleil disons-le. Et voilà, dont le charme ne l'a pas laissé insensible au grand regret de Bernadette. Mais après, attention, quand je dis ça, j'ai parlé de Donald Trump, ce que je parle de Donald Trump, en aucun cas je ne parle de harcèlement, je parle juste de ce que ça génère. D'un homme qui, à un moment donné, croise une belle femme et qui, voilà, et qui va l'aborder, prend une photo, mais en aucun cas on parle de harcèlement. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Est-ce que justement les hommes sont faibles devant les miscrants ? Est-ce que c'est une leçon aussi par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'avec la beauté, on peut mener du bout du nez les hommes ? On est dans une période où on ne mène pas. Il ne faut pas mener du bout du nez qui que ce soit. Mais je pense que parfois, le rapport aux hommes quand on dit une misse France est au contraire beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour une misse France d'être aimée pour ce qu'elle est et uniquement de ne pas être réduite juste à une image. Il y a des choses que vous n'avez pas dites dans le livre ? Oui, moi je raconte mon parcours de femme. Je raconte, il faut savoir lire entre les lignes dans mon bouquin parce que je suis quelqu'un qui j'ai divorcé. Moi j'ai souffert d'un nom. Ma maman est une femme fantastique et c'est une dédicace ce bouquin mais elle n'a pas préservé l'image du père quand j'étais enfant. J'en ai beaucoup souffert. Et moi j'ai essayé, j'ai divorcé et j'essaye de préserver l'image du père auprès de mon enfant, mon aîné. Et je trouve qu'il y a des choses qu'on doit dire mais il y a des choses qu'on doit dire avec pudeur. Mais si vous lisez le livre entre les lignes vous allez comprendre pas mal de choses. On comprend des choses. Justement puisqu'on parle des hommes, ça c'est incroyable. Vous dites également que lorsqu'il y a des selfies ou autres, vous interdisez qu'il y ait une main qui soit posée sur l'épaule de la Miss. Vous voulez que la Miss reste à distance de la personne dont elle fait un selfie ? C'est pour ça que j'ai toujours souhaité que Miss France soit accompagnée parce que je disais souvent Miss France, les Français t'ont fait un cadeau donc quand tu vas à la rencontre tu dis oui. En revanche, il y a toujours quelqu'un qui veille à côté de s'assurer que les mains restent à leur place et qu'il n'y a pas de dépassement de choses. On va te poser à côté de quelqu'un mais il ne faut pas qu'il y ait la main qui tienne l'épaule. Je disais par exemple quand un jeune homme ou un monsieur veut venir t'embrasser tu lui dis je n'embrasse que les enfants. Et Miss France 2024, Eve Gilles, vous en pensez quoi ? Elle est assez atypique par rapport aux autres Miss ? Elle est très atypique. Moi j'ai été présidente de son jury. Gilles, pardon, je vous le sais pas. Eve, elle a gagné parce qu'elle a su mettre en avant ses différences. Absolument. Et alors on l'a beaucoup critiqué là-dessus en disant oui mais elle est différente des autres mais peut-être que les gens l'ont élue parce qu'elle est différente et quelque part elle a su mettre en avant ses différences. Alors oui en revanche elle ne représente peut-être pas la beauté classique de la grande blonde d'un mètre 75 et plus. C'est le public qui vote. Avec qui est-ce que vous êtes restée amie ? Vraiment amie ? Beaucoup. Beaucoup. Nous sommes 17 Miss France dans l'association des bonnes fées et j'ai 17 amis qui sont comme moi qui s'engagent qui comptent pas leur temps qui lèvent des fonds et c'est ça la vraie amitié c'est des jeunes femmes qui comptent pas et qui on a moi je dis souvent j'ai gardé que le meilleur chez Miss France. Ça c'est un peu l'angle de bois. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Tous les mauvais souvenirs tout... Non mais en quittant Miss France j'ai gagné que le meilleur parce que je préside cette association où j'ai les meilleurs avec moi. C'est ça que je voulais dire. Pas mal. Mais il y a plein d'anecdotes je pourrais vous en citer. Moi il y en a une autre qui m'a marquée c'est durant l'élection de Miss France ils s'aperçoivent que Miss Paris a des chaussures qui taillent du 38. On en a fait des boulettes. On en a fait des boulettes. Au lieu de lui avoir donné du 40. Mais parce qu'on s'enflamait. Et donc vous allez faire rentrer son pied à tout prix dans la chaussure et elle va défiler avec ça la pauvre. En 20 ans j'ai essayé de faire en sorte que le concours évolue et que les filles vivent le plus beau moment de leur vie. Donc on a descendu tellement dans le détail qu'on en se trassait les chaussures. Mais parfois on avait oublié qu'on ne savait pas qui allait faire partie des cinq. Donc on prenait une dizaine de paires de chaussures on faisait des probabilités en disant il y en aura 3 qui feront du 39, 2 qui feront du 37 et 2 du 41. Et puis on se plantait parfois. Et on s'est retrouvés parfois à mettre la mauvaise taille à la mauvaise jeune femme. C'est la pire des places. Est-ce qu'elles ont droit après derrière d'exploiter le titre première dauphine ? C'est-à-dire poser pour rondeler ou pour faire des pubs ou c'est interdit pour elles ? Je ne les encourageais pas à poser pour rondeler. Mais ils ont droit ou pas ? Mais moi j'ai même créé quand j'étais chez Miss France une agence de celebrity marketing qui leur permettait une fois l'année passée ou pour les dauphines de reprendre leurs études mais monétiser leur image pour pouvoir justement reprendre leurs études. Vous avez proposé des pubs à vous ? Oh j'en ai fait. J'ai fait une pub pour MMA avec Geneviève de Fontenay il y a une quinzaine d'années. Je ne me souviens pas de ça. Si, si, si. Oh je regrette de ne pas l'avoir retrouvée. Ah oui, vous avez fait une pub avec Geneviève de Fontenay ? Et on vous en a proposé que vous avez refusé ? Oui, j'ai refusé. Mais je refuse pas mal de choses. Je pense qu'il faut savoir refuser des choses dans la vie. Parce que sinon vous vous oubliez et vous vous galvaudez en fait. Couronne et préjugés c'est chez Fayard, Sylvie Tellier. C'est le livre à glisser dans votre valise pour les vacances que vous restiez d'ailleurs chez vous ou que vous partiez. Vous apprendrez plein de choses sur vous. Et bonne vacances avec vos enfants. Et ça va vraiment à l'encontre peut-être de l'image un peu froide et dure qu'on pouvait avoir de vous. Quand on vous connaît on sait que vous n'êtes pas comme cela. Mais le livre... Merci. Mais c'est vrai que j'en avais besoin. Oui, oui. C'est ma petite thérapie à moi. Je pense qu'on vous recevra dans l'émission Média bientôt. Mais... Allez, bon été à vous. Bon été. Merci, bon été à vous. Et on se retrouve nous dans un tout petit instant pour les débats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada